Je suis là en ma qualité de président de l'association de la zone industrielle de l'association de la zone industrielle marocaine. Cette année, il va célébrer son centenaire, ça fait 100 ans qu'il existe, et il regroupe plusieurs centaines d'entreprises dans différentes activités et de différentes tailles. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et nous sommes honorés pour lancer le premier centre inter-entreprise de sécurité et de santé, et qui va offrir ces services aux entreprises des PME et TPE qui ont moins de 50 employés et qui n'ont pas la possibilité de se doter de services médicaux de travail en interne avec un médecin de travail. Et là, on va mutualiser ces services-là dans ce centre-là. Et je tiens à remercier toutes les bonnes volontés qui ont préparé ce projet-là. Parmi eux, il y a bien sûr les autorités locales de la zone de Aïnsba, il y a aussi le croissant rouge marocain qui est partenaire dans ce grand projet. Et je pense que c'est un projet novateur qui va offrir ces services au bénéfice des employés et des travailleurs des PME et TPE, et qui est un modèle que nous pourrons envisager pour d'autres zones industrielles s'ils le souhaitent. C'est un projet qui va aider les PME et TPE à se conformer à la loi, parce que la loi marocaine existe et exige à ce qu'il y ait un service de sécurité et de santé pour le travail. Il y a beaucoup d'efforts à déployer. Il y a un début de prise de conscience, mais nous sommes conscients que les efforts peuvent apporter leurs fruits s'il y a une synergie entre l'institutionnel, particulièrement les départements administratifs, mais également les entreprises et leurs associations professionnelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous, en tant qu'Asiennes, nous essayons d'agir, et aussi en tant que gypsy, parce que vous savez qu'il y a aussi le groupement interprofessionnel pour la sécurité au milieu industriel, qui lui est aussi partenaire de ce projet-là, et c'est lui qui nous a permis de le concevoir, de le préparer pour le concrétiser aujourd'hui.